Salut tout le monde, c'est Fils Labrasseur et mon ami Kev Enfu. On est ici dans notre podcast numéro 7 pour vous parler d'un sujet que je crois qui va intéresser vraiment beaucoup de personnes, mon Kev. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que ça devient une obsession, cette histoire-là. Et on parle aujourd'hui de... Ah, je ne vous le dis pas tout de suite. Écoutez, Kev, il est vraiment magané un matin. Il est arrivé en retard, si vous avez vu le post sur la communauté du Brasseur. Si vous ne connaissez pas la communauté du Brasseur, c'est quoi, Kev, la communauté du Brasseur? Pour ceux qui s'attendent de partager leur expérience, de faire partager leur Brasse ou leur création ou encore simplement une bombière qu'ils ont découvert, qu'ils veulent la partager avec tout le monde. C'est très le fun comme communauté, ceux qui ont des questions en même temps, mais tout le monde participe. Ça nous fait le plaisir, nous ou n'importe qui de la communauté, de répondre. Et en plus, la communauté, c'est un endroit que tu veux juste partager ta bière, que tu es fier, mais tu ne veux pas nécessairement donner ta recette. Bien, il n'y a personne qui t'oblige à la donner sur notre forum Facebook, si vous voulez. La communauté du Brasseur est là pour partager nos passions et nos choses qu'on aime, en fin de compte. Ça ressemble pas mal à ça. Vous voulez triper, puis simplement, peut-être même apprendre par des petites questions des autres. D'un coup, on va faire des recherches, puis « Regarde, lui, il a déjà réussi à faire ça, il a fait telle technique. » Ou bien simplement de découvrir une nouvelle bière qui est sur le marché. Ou des nouveaux ingrédients aussi, comme des fleurs qu'on ne connaît pas. J'en ai eu une question dernièrement, c'est des fleurs. Aucune idée de ce que ces fleurs-là, mais s'il fait le test, j'aimerais assez goûter. Oui, bien justement, il y a quelqu'un qui avait fait le pause avec des Lilas. Il voulait faire une bière avec les Lilas, puis moi, j'étais très intrigué. Fait que là, ma femme a dit « Hey, les Lilas, on poussait, puis il a dit « Tu voudrais-tu le faire? » Bien, j'ai pas de fermeteur disponible, donc j'ai dit « Bon, bien, ça en a l'année prochaine, ça en a l'air. » Parce que Kev, de ce temps-ci, on commence à être déconfiné un petit peu. Merci, merci, merci. J'ai hâte au 15 aussi. Mais tout ça pour dire que Kev, il y a eu beaucoup de temps pour brasser, on peut dire. Fait que ses fermeteurs sont pas mal pleins. Puis comme plusieurs de mes clients, je pense que les fermeteurs commencent à être pas mal pleins. Fait que je suis vraiment content de la situation qui se passe. Malgré tout, ça permet au monde de peut-être brasser un petit peu plus, faire plus leur passion qu'est-ce qu'il n'y avait pas le temps avant de faire. Oui, sinon, ils essaient des nouvelles choses. Moi, j'ai eu un déshydrateur que je m'amuse présentement avec tous les agrumes, des fruits, puis ensuite, qui va donner un résultat différent que le fruit frais. Récemment, j'ai fait une « with beer » avec des pamplemousses frais, et j'ai pris deux gros pamplemousses qui étaient quand même relativement très pesants, et ça ne goûtait pas plus qu'il faut pour la quantité de pamplemousses que j'ai mis dans la bière. Fait qu'on essaie d'aller chercher plus de saveurs de façon différente en prenant des fruits, des agrumes déshydratés. Hé, Gav, on parle de déshydratation, tes nouvelles bébelles. Comme ça, il paraît que t'es super bon sur une mandoline. Oui. Non, pas une mandoline comme ça. Non, 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 j'ai perdu deux bouts de doigt. Vu que je voulais faire un quart de push, j'avais une belle mandoline pour être capable de couper directement mes fruits. Mais quand tu pèses moindrement dessus, tu peux faire une petite variante, puis il y a un extra doigt qui est parti, et qu'à un moment donné, je me suis chipé le doigt, puis je me suis dit « OK, c'est bon, ça fait mal de faire attention. » J'aurais dû arrêter la première fois, parce qu'à la fin, j'ai perdu un gros bout de doigt sur mon autre. Fait qu'elle a gagné sur moi, mais ma femme me l'a dit « Écoute, sur le ratio de l'utilisation que tu fais et le ratio de blessure que tu as, elle a pogné le bord des poubelles. » Fait que mon Gav, il ne sait pas comment utiliser une mandoline, il n'a pas mis les protections faites. Fait qu'un petit avertissement ici, si vous utilisez une mandoline, ça coupe très beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que mettez vos protections, puis quand vous le nettoyez, n'oubliez pas que la lame est encore là. Oui, mais encore là, j'ai beau parler à n'importe qui, tout le monde a l'expérience, quelque chose de semblable, et qu'ils ont dit « Il n'y a rien qui va valoir un bon couteau bien aiguisé. » Oubliez ça, là. Investissez pas là-dessus. Fait que mon Gav, il s'est blessé, il a mal un petit peu encore au dos, c'est un petit peu moins pire, Gav, le dos? Oui, depuis le temps, écoute, beaucoup de traitement chez mon Kiro, qui est aussi neurologue, qui est physio et aussi acupuncteur, que j'adore énormément, puis il m'a pris en urgence quand je me suis blessé. Ça va énormément mieux, mais malheureusement, malgré qu'il peut faire des miracles, quand on a une déchirure au niveau des ligaments lombaires, c'est le temps aussi qu'il va pouvoir arranger les choses. Puis, vous nous voyez présentement, si vous êtes en vidéo, si vous êtes juste au podcast, écoutez. On boit du café hier matin, parce qu'il est quand même 7h48, puis Gav, il a un petit peu mal à la tête d'hier soir. Fait qu'il met ça sur le dos de la nourriture, là, mais on le sait tous, hein, Gav en fût, il boit beaucoup de bière, il s'est couché tard, il est arrivé en retard pour le podcast. Fait que j'ai fait un bon petit café, il m'a emmené un bon petit matin, je pense, c'est ça, tu m'as dit? Écoute, un échange d'énergie. Échange d'énergie aujourd'hui. Fait que comme vous avez pu le voir dans la vidéo description, si vous voulez, ou dans le titre de notre podcast numéro 7 aujourd'hui, bien, on va vous parler de N-E-I-P-E. Hein? L'obsession que tout le monde veut apprendre à faire, que tout le monde veut faire, puis malgré que j'ai brassé au-delà de 100 brasses, je n'ai jamais brassé une ligne de N-I-P-E. Pour le monde, ça intéresse, on a la recette disponible aussi sur lebrasseur.ca, qui est en achat, vous pouvez utiliser ça ici, vous allez avoir le Green Bill. On va parler un petit peu d'eau aujourd'hui, c'est pas dans le profil présentement de la bière, parce qu'il y a ceux qui utilisent mes recettes normalement, c'est un petit peu plus débutant. Mais avec le podcast aujourd'hui, vous allez pouvoir ajouter votre eau, puis on va en parler un petit peu. On a décidé aujourd'hui de séparer le podcast en deux, vu que c'est un très beau, gros, grand sujet, et j'ai tendance à beaucoup parler d'autres choses. On va faire le podcast en deux sections, ça veut dire la première section qui est... De profil d'eau, et aussi les choix de grains à utiliser pour faire ce type de bière-là. Puis dans le podcast numéro deux, on va vous parler de fermentation, on va vous parler de houblon, et... De levure. De levure, oui, et d'oxydation, de transfert, de tous ces points-là. On va quand même un peu effleurer le sujet aujourd'hui, question de vous en mettre un petit peu plus l'eau à la bouche. Mais tout ça pour vous dire qu'on aura deux podcasts sur les New England IPI, et je pense que ça, ça va faire plaisir à beaucoup de monde qui nous écoute. Ah, bien écoute, généralement, juste les IPI, New England IPI, j'ai vu souvent des nouveaux clients qui sont venus ici, ils disent « je veux commencer à brasser », puis ils ont pris le goût de la bière ou de la bière de microbrasserie simplement parce que c'était New England IPI, avec les gens, ils vont dire « hey, je veux faire ça ». C'est pas nécessairement la bière la plus simple et la moins chère à faire aussi. Non, mais c'est une bière quand même assez relativement qui vous laisse le temps d'éviter beaucoup de défauts. Le pire qu'on a, on en a parlé un petit peu au début, c'est l'oxydation. C'est la pire chose pour les New England IPI, puis c'est la bête noire de 90 % des brasseurs amateurs ou professionnels aussi. On en reviendra si ça vous tente. Mais tout ça pour vous dire que c'est à la cause du houblon qu'on va mettre dans notre bière en quantité extraordinaire à comparer à notre bière, vraiment astronomique. Bien, ça permet d'éviter beaucoup de défauts du grain ou du mâche ou des choses comme ça. Fait que c'est une bière relativement facile à faire quand on n'oxyde pas pour éviter des faux goûts, si vous voulez, puis des fausses petites techniques. La New England IPI, je trouve que c'est la bière parfaite pour montrer que tu t'es trompé en faisant une bière, puis ça le buzz. Fait que tant mieux, hein? C'est un petit peu plus facile à faire. Faut juste éviter l'oxydation. Oui, parce que la majorité du temps, quand vous commencez de faire une bière, tant que c'est très, très goûteux, ça va cacher tous les défauts qu'on peut trouver. On parlait d'une stout, on parlait des IPI régulières ou des New England IPI. Les bières les plus difficiles à faire qu'on trouve sur le marché, c'est tout ce qui est Pilsner, Lager, très, très accentué sur le grain, pas sur le houblon, très clean en bouche. S'il y a quelque chose, vous allez goûter immédiatement. Tandis que les stars des New England IPI et des grains caramel, des sour, ben, une sour, hein? Elle est déjà sûre, fait que c'est difficile d'avoir une lacto dedans, on la veut déjà. Fait que c'est des choses un petit peu plus difficiles. Hé, Kav, ça fait un bout que je parle, puis je pense que je me suis juste dit, salut, c'est Fitz Le Brasseur, comme d'habitude. Pour le monde qui ne me connaisse pas, le premier podcast que vous écoutez, parce que c'est New England IPI, je m'appelle Fitz Le Brasseur, la boutique Le Brasseur Adelson. boutique en ligne aussi au www.lebrasseur.ca pour tout ce que vous avez besoin pour faire la bière, des cours en ligne, des cours en magasin qu'on va pouvoir réouvrir. Le magasin est présentement ouvert au public, fait que vous pouvez venir chercher vos recettes en magasin et payer. Par contre, comme je l'avais dit dans mon podcast précédemment, on préfère avoir un petit peu les commandes d'avance, question de nous préparer. Et comme ça, ça vous fait moins attente, ça fait moins de fil d'attente aussi à l'extérieur. Ce qui est le fun, c'est que vu que vous êtes en grande demande pour les produits et les conseils ici chez Le Brasseur, Fitz a engagé quelqu'un pour pouvoir vous donner un meilleur service plus rapidement, qui va permettre aussi de produire, bien pas produire, mais préparer vos recettes d'avance. Vu que Fitz, une fois, il va passer beaucoup de temps au téléphone avec vous, ou bien quand quelqu'un vient chercher, il y a des questions en même temps. Mais en attendant, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir donner un grand coup de main pour avancer, pour être capable de vous répondre plus rapidement, puis d'avoir, pouvoir vous brasser plus rapidement aussi. Exactement, mon cas, je n'aurais pas dit mieux. Et mon acolyte à côté, si c'est la première fois que vous le voyez, Kevin, Kevin Fuh, qui est disponible sur Instagram, il a compris qu'on va faire les hashtags. Oui, et aussi sur Facebook. J'ai ma page Facebook, Kevin Fuh, et sur Instagram, kev.en.fu. Pour ceux qui se demandent si c'est juste un répétitif, je ne pose pas les mêmes choses sur ma page Facebook que sur ma page Instagram. Il ne connaît rien en réseaux sociaux, mais il a au moins compris ça, qu'il y a deux réseaux sociaux différents, il ne faut pas que tu poses les mêmes affaires tout le temps dans les deux mains. Non, parce qu'il y a des gens qui ont les deux forums, mais malheureusement, c'est plate de suivre quelqu'un qui va se répéter sur deux plateformes. J'essaie d'être un peu différent avec ceux qui ça vous tente de me suivre. Mes aventures, mes mésaventures, plein de choses que vous allez voir. Il y a des gens qui me posent des questions, ça me fera plaisir de vous répondre. J'espère qu'on va pouvoir se revoir en ligne. Puis ta mop, Kev, comment elle se porte? Ma mop est très sec pour l'instant. Pour ceux qui l'ont vu sur ma page Facebook, on a parlé de la dernière podcast que j'avais un casque qui était prêt. Ça faisait environ trois semaines qu'il était dans mon casque, ma bière, ma English Porter. Et là, quand je brasse mes batchs, généralement, j'ai environ six gallons, approximativement. Peut-être un petit peu plus de six gallons. Ça me permet de remplir un keg ou un casque. Puis la balance et l'extra s'en vont en bouteille. Ça fait que j'ai toujours, par mes gardes, et très stressé, d'aller regarder mon casque continuellement pour savoir si mon bouchon va bien, puis il n'y a pas de stress, puis je n'ai pas de pression. Ça fait que tout s'est très bien passé. Ça fait que cette semaine, j'ai été ouvrir une de mes bouteilles de Porter, puis ils se sont mis à gaucher dans les bouteilles. C'est comme, non, 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 ça ne se peut pas, là. J'ai tout fait de correct, j'ai tout tirisé, j'ai tout checké mes affaires. Ça fait que là, j'ai été voir mon casque en panique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, et mon bouchon du dessus a commencé à sortir. Ouch! Fait que, ouais, c'est ça. Fait que mon premier réflexe, c'est que j'ai pogné un bout de bois avec un marteau, et j'ai tombé dessus pour pouvoir le ré-rentrer. Et après quelques minutes, j'ai entendu un « pitt », puis ça a commencé à ressortir encore. Donc, j'ai pogné mon casque, je l'ai foutu dehors, mais il faisait comme 35 degrés dehors, je savais que ce n'était pas une bonne idée, mais c'est comme, ah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Fait qu'en fin de compte, bien, j'ai sorti mon casque qui était en gazification dans mon frigo, et j'ai foutu mon casque, puis j'ai mis du ductail partout dessus, juste pour pouvoir tenir la pression temporairement, parce que je n'ai pas encore la valve pour pouvoir percer mon casque, pour pouvoir le vider. Sinon, bien, je sais que la pression qu'il y a dedans, ça va revoler partout, et que je ne sais pas comment je vais m'organiser pour vider ce casque-là sans faire un dégât collant. Bien, j'espère, mon Kev, qu'on va filmer ça pendant que tu vas ouvrir ton casque, parce que je veux voir ça. Kev qui rouvre le casque, plein de pression, ça va être vraiment rigolo. Pour ceux qui se demandaient pourquoi, il n'y a rien de sorcier ou quoi que ce soit, normalement, toutes les bières que je vais embouteiller ou que je vais mettre en keg, j'utilise dans mon fermenter Grandfather une pression avec un tuyau, avec une pression qui va mettre ma bonbonne de CO2 directement par pression, et par pression, ça va ressortir par le haut. Normalement, je le fais là-dedans, mais vu que j'allais directement dans mon casque, j'ai une valve en bas et que j'ai mis mon tuyau que j'avais stérilisé, mais j'ai appris dans mes cours et dans mes expériences que le kit, vous avez beau peut-être nettoyer et stériliser, d'un fois, on a besoin de frotter. Puis dans les tuyaux, d'un fois, tu n'as pas accès à frotter, et que donc, dans ce temps-là, tu te débarrasses de ton tuyau et que tu recommences à zéro et tu déstérilises tout. Avec tout ça pour dire que je viens de scraper une deuxième batch. Rendu à deux, mais qu'est-ce que tu veux? On apprend, mon cave. On apprend, mon cave. En tout cas, toi, tu apprends. Juste pour vous dire que le mien, parce que si vous avez suivi la saga des podcasts, le mien se porte à merveille et super bien. J'ai juste hâte de l'ouvrir pour pouvoir déguster cette magnifique bière qui est dedans. Elle va être rendue trop vieille. Ça fait tellement longtemps que dedans, que je ne me rappelle même plus c'est que le style que j'avais mis comme anglaise. C'est une malde, il me semble, que tu avais faite. Il me semble que oui, mais ça peut être une brown ale aussi. Ça peut être ma middle date ou ça peut être ma better, je ne me rappelle plus. J'ai comme un petit blanc de mémoire. Ce n'est pas grave, quand on va y goûter, on va le savoir, c'est quoi. Avec la tranche de vie, comme ça. Une petite tranche de vie. Aussi, on voudrait remercier encore une fois nos amis Sakoula Flo de nous avoir permis de déguster cette magnifique New England IP qui a fait le buzz pendant tant d'années à travers le Québec. et c'est une microbrasserie vraiment précurseur dans le monde de la bière de la microbrasserie. Une des premières microbrasseries qu'il y a eu au Québec. Si vous n'allez pas devenir de qui qu'on parle, on parle de nos amis de Boréal. Monde donc ta petite canne avec mes doigts meurtris. Et voilà. Avec Boréal qui se sont réinventés, parce que Boréal quand même était pas mal partout. Ils avaient fait beaucoup de leur place sur le marché. Des fois, vous allez dans des événements. Il y avait les espaces de Boréal. Et que c'était pas juste de la Bode, de la Coors Light, puis la Morrison. Et qu'ils étaient de plus en plus présents. C'était de la très bonne bière. Mais c'est en dehors du marché. Et ça fit exactement ce que les gens demandaient. Si je ne me trompe pas, il y avait une blanche, une blonde, puis une ambrie. Même pas sûr qu'il y avait une noire dans le temps. Il y avait comme 3-4 bières pour satisfaire le monde. Puis ça faisait vraiment la job. On parle de Boréal, ils ont commencé, je pense, en 80-4 choses. Fait que c'est vraiment un précurseur dans la bière de microbrasserie. Puis le monde était moins habitué un petit peu à boire des choses différentes que des grandes brasseries industrielles comme des Pelsner ou des L vraiment faibles en goût, on peut dire. Oui. Puis Boréal est arrivé avec un produit vraiment un peu plus goûteux pour une entrée de gamme, pour le monde qui voulait avoir d'autres choses que juste la bière de Molson puis de Labatt. Puis ils ont fait un excellent travail. Ça a été un bout, par exemple, que je trouvais qu'il aurait pu faire de nouveaux produits, plus innovateurs, quand le monde a commencé à monter en microbrasserie. Je trouvais que Boréal avait perdu un peu de plume. Ils restaient dans leur tradition de brasser de la bière plus grand public microbrasserie au lieu d'aller chercher vraiment les amateurs. Puis quand j'ai vu ça à New England IPA de Boréal, la Nord-Est, je me suis dit, ça va-tu vraiment faire le buzz? Il me semble qu'ils se sont peinturés dans un coin d'après tellement d'années. Bien, ils se sont réinventés. Parce que... Ah, bien, c'est la bière qui a fait en sorte que Boréal a sorti de, si on peut dire, des mauvais, des débarrasseries qu'on se considérait comme plus industrielles. Puis avec cette bière-là et les autres produits qui ont sorti par la suite, bien évidemment, ils se sont vraiment réinventés. Puis c'est le fun de voir un précurseur en microbrasserie un peu reprendre la place de droit qu'il y avait sur les tablettes. Originalement. Oui. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour montrer à quel point que c'est des bons brasseurs, c'est que malgré tous les microbrasseries qu'il y a sur le marché, ils se sont quand même très, très démarqués. Super démarqués. Puis je vais toujours me rappeler quand ça sortit, même moi, j'ai fait des line-up pour avoir cette bière-là. Au Québec, personne n'avait vraiment entendu parler de ça. Là, c'était le nouveau buzz. Il n'y avait pas de compétition. Quand il commençait à en avoir, il n'y a rien qui équivalait à l'IP du Nord-Est qu'eux ont fait. Donc là, tu te rends compte que ça coûte un petit peu plus cher, mais c'était tellement bon que le monde, c'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Puis il y avait des minimums, c'est pas toutes les boutiques qu'il y avait. Malgré que tu avais la ligne boréale, ça ne veut pas dire que tu avais la Nord-Est disponible à ton boutique. Ils ont fait beaucoup de publicité puis ils ont fait une bonne bière. C'est beau d'avoir une bonne publicité si la bière ne suit pas la publicité. Des fois, c'est un petit peu plate. Dans leur cas, chapeau boréale, ils ont vraiment réussi de A à Z. La publicité, le fait d'avoir une rareté, le fait aussi d'avoir un prix quand même, c'était un peu plus cher, mais j'ai vu des New England IP pas mal plus chers sur le marché aussi. Le prix pour le style de bière que c'est était quand même assez intéressant. Fait que précurseur dans la microbrasserie, un peu précurseur aussi dans les New England IPA. Fait que Boréale, on se lève le chapeau. C'est la bière qu'on va boire aujourd'hui. C'est la Nord-Est de Boréale avec nos partenaires qui nous ont fourni ça. C'est qui, mon Kev, les partenaires qui nous fournissent notre bière pour nos podcasts? Nos chers amis de Saco-Laflo qui sont situés à la Prairie avec une belle boutique qui sont rendues maintenant avec leurs heures régulières. Les choses avancent, ils ont un peu plus de liberté. Ils font toujours très attention au niveau du contact-contamination et que ça reste quand même très sévère pour votre sécurité et votre bien-être. Mais les produits sont toujours aussi frais et il y a toujours un grand roulement parce que tout le monde veut encore de la bière. Oui, la bière d'Estancy est vraiment populaire, surtout que les restaurants, malheureusement, ne sont pas encore ouverts. Les microbrasseries qui sont groupables non plus ne sont pas encore ouverts. ou à Grohler, c'est effectivement vraiment réduit. Je sympathise avec mes amis qui ont des microbrasseries non industrielles et même ceux qui ont des industriels. Des fois, c'est un petit peu plus difficile. Je sympathise aussi avec mes amis qui ont des restaurants que de ce temps-ci, ils ont vraiment hâte d'avoir un plan concret pour ouvrir les industries. Ça fait qu'on compatise vraiment beaucoup avec vous. Malgré ce fait-là, le monde qu'ils sont capables de mettre en canette, tant mieux pour vous autres parce que le monde en boit un petit peu plus. On peut faire à cette heure des petits rassemblements à la maison, des petits barbecues pour dîner, souper. Ça permet un peu de boire en compagnie d'amis et de jaser de son confinement. Qu'est-ce que tu as écouté comme série Netflix? C'est à peu près cette affaire. Tu peux jaser. Oui, c'est ça. Sinon, pour ceux qui ont maintenant le rassemblement et qui brassent à la maison, j'ai une nouvelle bière à te faire goûter. Oui, ça marche beaucoup, je pense, les nouvelles bières. Boréal, précurseur dans les bières de microbrasserie, précurseur dans les bières de New England IPA. Mais Kev, 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 c'est quoi une New England IPA? C'est quoi les specs? D'après notre guide qu'on va utiliser tout le long des podcasts pour expliquer c'est quoi. Tu n'as pas prêt. Et oui, mes amis, Kev n'était pas prêt. Pour une fois que Kev n'est pas prêt, moi je le suis, il m'a envoyé son beau petit PDF hier ou avant hier et il m'a demandé hier quand il est venu, as-tu lu ce que j'ai fait? Petite anecdote 101, à toutes les fois que Kev m'envoie des notes pour les podcasts, la trois quarts du temps, je n'y lis même pas. C'est vraiment rigolo parce que Kev est comme, « Kev, je prends la peine de faire des notes, de te faire des affaires, tu me le demandes et tu ne le lis pas. » Je veux juste être sûr que tu sois préparé. La preuve, il ne l'est pas encore préparé. Il y a des journées plus dures que d'autres. À côté de notre dernier podcast, on avait parlé justement du BJCP et qu'on n'avait pas trouvé les informations sur notre communauté. Sur la dernière vidéo qu'on avait faite, j'ai Alex Cahier qui m'a envoyé un lien sur le BJCP et que ça faisait partie des 21B qui étaient le IPA en spécialité que maintenant, ils ont fait une mise à jour dessus. Mes logiciels que j'avais ne se sont pas mis à jour et qu'en allant directement sur le site, pour ceux qui vont avoir plus de détails, ils vont être capables de trouver les informations pour la New England IPA. Aujourd'hui, on a la spécialité IPA New England que la BJCP ont décidé de nous donner en spec. Si vous voulez la faire, vous pouvez vous référer toujours à ce guide-là. Ce guide ou ce document-là. Je crois qu'il n'est pas dans BJSmith encore. Peut-être faire une mise à jour de la BJCP dans BJSmith et il va sûrement apparaître dans les styles de bière pour vous aider à créer cette recette. Comparativement à tous les autres IPA, malgré que ça porte le nom, c'est très, très, très différent. Tout est amené au niveau du houblon, tout est amené au niveau des saveurs, au niveau du mouthfeel, comment on ressent ça en bouche. Malgré qu'il y a de l'amertume dedans, vous n'allez pas goûter de l'amertume. C'est toujours une question de ratio. Si on regarde au niveau de l'amertume, selon... Attends une minute, Kev. Attends une minute, Kev. On a... J'ai vu sur un forum, je ne me rappelle plus lequel, que la personne disait « Hey, je fais une NIPA, je mets mon houblon à telle place, je fais telle affaire et je le trouve trop amer. » Il faut savoir que le houblon va tout le temps apporter de l'amertume, peu importe où ce qu'on le met. Si on veut avoir plus de goûts tropicaux, plus de fruits tropicaux, un, travaillez vos leveux. Des fois, les leveux vont aller chercher un petit peu plus de fruits tropicaux et la quantité de houblons que vous allez y mettre va amener et une certaine amertume aussi. Fait qu'essayer d'aller chercher des houblons qui sont plus forts en alpha va donner une grosse amertume, oui, mais il y en a certains qui vont donner plus de goût que vous voulez. Moi, je goûte des bières des fois que je trouve ça super amère, mais pourtant, c'est juste des dry-ups qui ont fait et peut-être que votre palais est moins ajusté au dry-oping, fait que vous avez plus l'impression de l'Ibi-U qui est décolorée dans le houblon, tandis que d'avoir le goût nécessairement. Fait que le choix des houblons va vraiment influencer votre bière et la quantité et la place où vous la mettez. Petite parenthèse 101. Bien, c'est intéressant parce qu'on a toujours dit au niveau de type de bière, c'est toujours une question de ratio. On a toujours dit que plus que ton taux de sucre était élevé, plus qu'on va monter notre trop d'Ibi-U pour pouvoir trouver un juste milieu pour être capable de trouver une balance que ce soit agréable, pas trop sucré, pas trop amère. Fiez-vous pas à vos logiciels si vous travaillez avec Beersmith ou certains autres logiciels qui disent que vous allez mettre du dry-up et ça n'amène aucune amertume. Ce n'est pas vrai si vous allez faire des tests réels dans les laboratoires, vous allez voir que vous avez quand même l'amertume. C'est juste que vous allez avoir beaucoup moins que si vous le mettiez en début d'ébullition qui va chercher juste l'amertume et non les arômes. Bon, mais mon kev a assez parlé de houblon parce qu'on n'en parlait pas tant que ça. C'est le temps d'ouvrir la bière. Il fait un petit bout qu'on vous parle et je commence à avoir la bouche à sèche. C'est parti pour l'ouverture de notre N-E-I-P de Boreal, mes amis. Merci à Sacola Flo. Et comme vous pouvez le voir, si vous n'avez jamais bu de New England IPA ou si vous n'avez jamais bu la Boreal, je vous encourage fortement à l'essayer. Une belle entrée de gamme pour quelqu'un qui commence à boire des New England IPA. C'est les précurseurs comme on disait, on sent déjà les fruits tropicaux juste en l'ouvrant. C'est incroyable comment cette bière-là dégage pour le prix que c'est. En passant, elle est disponible à Sacola Flo si vous la cherchez sur le bouvard Tachereau à la Prairie. Nos amis Sacola Flo, vous dites que vous avez écouté le podcast de Fitz avec Kev Enfu. Puis vous pouvez aller chercher cette magnifique bière-là et même la déguster pendant que vous nous parlez. Mettez ça sur pause, allez chercher ça ou si vous êtes en auto, faites un petit croche, allez chercher une Boreal. Maintenant, on ne la boit pas en auto, par exemple, parce que vous allez faire arrêter par la police. Merci, s'il vous plaît. Comme qu'on peut voir la robe, mon Kev. On a un très beau collet, on va très pâle comme couleur, mais extrêmement brouillé. Ça, c'est quasiment un côté pour marketing. Je vais dire que c'est un côté qui va identifier le type de bière. Si on mettrait une New England à épillé sans même le sentir, sans même rien voir, juste à le voir, vous allez tout de suite faire le lien que c'est une New England à épillé juste par le type de... De robe. Oui. Mais aussi par l'odeur parce que quand tu rouvres une New England à épillé, surtout le matin quand tu as bu du café et tes papilles sont vraiment neuves, tu as goûté et ça sent vraiment, vraiment les fruits tropicaux. C'est incroyable. J'adore le fait de pouvoir boire mon jus matinal le matin parce que pour moi, New England à épillé, ça équivaut à un petit jus de fruits au aisé parce qu'on met un petit peu d'alcool. C'est quand même 6% d'alcool le matin, ça. C'est sûr. Oui, 6% d'alcool le matin. Il est quand même juste, comme je vous disais, pas trop tard, 7h30, 8h. Puis encore une fois, on prend une bière un petit peu plus touchy en alcool, 6% le matin, bien de bonne heure de même. C'est pas qu'on est alcoolique, c'est juste qu'on aime ça vous faire découvrir de nouvelles choses. Puis c'est là que Fitz est disponible pour faire les podcasts et que je t'ai obligé de me lever de bonne heure parce que vous êtes beaucoup en demande et Fitz a beaucoup de travail à faire. Fait que moi, la fin de semaine, c'est ma fin de semaine, mais j'aime ça faire ça. J'aime ça passer du temps avec mon ami Fitz. Mais il trouve ça de bonheur. Ah, oui. J'aime ça. Ha, ha. Fait qu'il faut qu'il vous ait m'en maudit pour pouvoir boire de la bière à 7h le matin quand il pourrait dormir jusqu'à 10, 11h. Ah, ça, ça aurait fait plaisir. On n'a pas, en tout cas, moi et ma conjointe, on n'a pas d'enfant. Donc, on n'a pas responsabilité. On n'a aucun animaux à la maison. Je ne suis pas obligé de me lever pour aller les envoyer dehors à la toilette ou me faire réveiller avec un dégât de vomi. Peu importe ce que vous voulez, j'ai zéro responsabilité. T'as-tu des chats, Cass? Non. Il n'y a même pas de chats en plus. Fait qu'imaginez comment il est vraiment... Il peut faire ce qu'il veut quand il se lève le matin à part quand j'ai le texte à 6h pour lui dire que tu es en retard. Oui, c'est ça. Comme ça, je peux faire une bière et il n'y a pas de poêle dedans. C'est génial. Même si je n'aurais pas d'animaux, il y aurait de la poêle quand même dedans avec la barbe que j'ai. Comme on le disait, on va parler de la BJCP parce qu'il y a un auditeur qui nous a dit qu'il a trouvé dans la BJCP la possibilité de l'avoir et qu'elle est allée le chercher pour vous autres. Fait qu'on va vous décrire un petit peu la bière mais avant, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'histoire. On a parlé un peu d'histoire de la bière qu'on va boire, c'est Boréal, de où que ça part puis précurseur puis tout. La New England IP, ça part de quel endroit puis c'est qui qui a inventé ça? C'est-tu les Belges? Ça, on l'a appelé comme ça en français, la Nord-Est. En anglais, c'est la New England IP. Aux États-Unis, dans le coin du Vermont, la Nouvelle-Angleterre, l'État de la Nouvelle-Angleterre et dans le Maine, c'est cette région-là. Je pense qu'il n'y a rien d'officiel à savoir c'est qui qui faisait ça en premier parce qu'il y avait des bars que c'était leur standard. Oui, ça c'est qui qui a fait de la poutine en premier. Ça a même affaire avec les New England IP. C'est ça, tout le monde a leur histoire puis ensuite. Il y a des gens qui se sont plus démarqués mais originalement, dans le Maine, il y avait des bars qui faisaient ce type de bière-là puis ça faisait partie de leur standard qui était déjà brouillé puis ensuite. Ceux qui ont beaucoup démarqué, ceux qui connaissent ça, c'est la microbrasserie de l'alchimiste. Tout le monde connaît l'alchimiste. Bien, c'est ça, et que les gens voulaient qu'ils aillent au Vermont parce qu'eux, ils faisaient simplement une bière. Ils brossaient juste ça. Les gens faisaient, quand ça sortait, il y avait des line-up à leur micro pour aller acheter cette bière-là seulement. Quand c'était disponible par la suite aux épiceries, avec le temps, c'est la même chose. Il y avait une date qui était annoncée pour pouvoir venir chercher des bières. Il y avait un line-up. Moi, je n'ai entendu parler pendant des années et c'est grâce à des amis Patricia qui sont des amis de la microbrasserie d'Overhop qui m'ont fait un petit cadeau qui ont reçu ça et que j'ai pu y goûter pour la première fois et j'ai adoré. Mais sauf que la différence, c'est que la vague de New England à épicerie était déjà créée. Et comme vous l'avez dit, je connaissais déjà beaucoup de New England à épicerie. J'ai déjà goûté à beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, c'est une excellente bière. Mais on est tellement bien servis au Québec de tout ce qu'on a de disponible et en particularité la Boréale, la Nor-Est, l'épied du Nor-Est qui est très, fait un buzz et qui est encore un excellent produit aujourd'hui. On court de moins en moins à l'extérieur pour aller chercher des produits à l'extérieur du Québec parce qu'on est capable de faire des choses extraordinaires aussi. Puis on a des très bons brasseurs au Québec qui font des excellents produits et il faut encourager notre économie locale avant tout. Puis ça, c'est bon pour vous et pour nous. Et à long terme, on veut toujours passer à long terme. On veut qu'ils vont créer des nouveaux produits, on veut les encourager parce que présentement, encore une fois, l'économie est comme ça divague, ça divague. Il y en a qui ça va très bien, il y en a qui ça va très mal, il y en a qui ne sont pas sûrs, on ne sait pas c'est quoi leur avenir qu'ils vont avoir avec tout ce qu'on peut faire pour encourager, pour être capable que quand tout le monde va repartir, bien, ils vont être encore là. Fait que mon cas, d'après notre style de bière, on a parlé un peu de l'histoire de où que ça venait. on ne sait pas exactement quelle microbrasserie ou quelle brasserie aux États-Unis a vraiment inventé ça un peu comme il j'ai dit tantôt la poutine au Québec. Mais on sait quand même que là, présentement, on a plusieurs produits qui sont sur le marché et il est grande, grande ligne directrice pour ça. C'est même si on ne va pas avec la BGCP, on peut le savoir que la bière 1, il faut qu'elle soit opaque, de couleur paille ou couleur jaune paille, un petit collet blanc par-dessus, et il faut que ça goûte vraiment les fruits tropicaux. Il faut que ça goûte le houblon et il faut que ça goûte les fruits tropicaux. On va aller chercher du mosaïque, du citrat, de damarillo, des affaires de même. Il va vous sortir un gros paquet d'arômes de fruits tropicaux. Tout le monde se réinvente un peu parce qu'on ne veut pas tout le monde faire de la même recette. Il y a des choses que vous allez moins aimer, plus aimer. Ça va rester quand même un défi quand on a parlé, même que ce soit à la maison ou dans les professionnels, l'oxydation parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de l'avoir acheté une bonne bière qu'on est tous excités à arriver à la maison et c'est comme c'est pas bon. Ça peut arriver à n'importe qui. L'oxydation, c'est la pire affaire. Et comme on avait dit, cette bière-là est plus propice à l'oxydation comparativement à toutes les autres bières qui sont sur le marché. Fait que mon cas, pour avoir la robe comme ça opaque, tu mettrais quoi toi là-dedans pour le style de bière que c'est? Il y a quelque chose qui aide beaucoup, qui a un double effet. avec tout ce qui est flocons. Avec les flocons de blé, les flocons d'avoine sont très hauts en protéines. Et que ces produits-là vont justement laisser une robe vraiment très brouillée dedans et en même temps vont aider à la sensation d'avoir quelque chose de plus rond en bouche. Et quand on disait que l'expression qu'on revient tout le temps sur ce style-là, c'est juicy, c'est du jus, ça se boit comme ça, mais prenez un jus d'orange, c'est pas comme de l'eau. Mais c'est un peu le même principe pour ce type de bière-là. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus rond en bouche. Comparativement que c'est une épi régulière, généralement, c'est pas ça qu'on va avoir. On va avoir quelque chose de plus balancé. Puis là, la rondeur en bouche aide justement à garder les saveurs plus longtemps. Donc moi, en gorge, je continue encore à goûter toutes les arômes qu'on goûte des fruits tropicaux. C'est une particularité de ce type de bière-là. En gros, quand on veut faire New England IPA, on va être rentrés un petit peu plus dans le sujet vif de la création de la recette parce qu'on a dit qu'on parlerait un peu, on va le séparer en deux podcasts comme on a dit au début du podcast numéro 7. On va avoir un autre podcast qui va expliquer le reste de la New England IPA. Quand on veut faire une New England IPA, le plus important qu'on veut pour avoir le côté mouthfeet, le côté comme omptueux, le côté comme brouillé, c'est qu'on va utiliser du grain comme Kévi a dit, un petit peu des flocons. On va aller avec la base qui est tout le temps un deux rangs. Un Pilsner, c'est un deux rangs. Le Canada Maltage, c'est un deux rangs. On va y aller avec un deux rangs. Vous pouvez aller chercher des fois un grain un petit peu plus goûteux style anglais qui est super bon dans ce type de... Du Mary Sauter. Qui est... Ben, Mary Sauter, je le trouve un petit peu trop... Un petit peu trop goûteux. Je dirais avec un Golden Promise ou un perle anglais de... C'est un perle anglais de no, là. Parfait pour ce type de bière-là, si vous voulez économiser un petit peu parce qu'on sait que ça coûte cher de houblon, ben, vous pouvez aller avec le Canada Maltage deux rangs qui est le grain, je pense, le moins cher sur le marché pour faire des recettes de bière. Fait que pour faire le genre de recettes qu'on veut y aller, on va mettre environ un 10 % de flocons d'avoine, flocons de blé, environ un 16 à 13 % pour avoir les protéines puis avoir le côté hazy que ça va nous donner un peu. On rajoute tout le temps aussi un peu de blé, le blé pâle que ça va aussi donner un côté voilé à notre bière. On prend une blanche, souvent c'est voilé, c'est causé par le blé. Fait qu'on va mettre un petit peu de blé dedans. Puis souvent, on va avoir une petite touche mais très légère de grain qui va vous donner un petit peu miel. Tu sais, honey malt ou méladoïdin va vous donner un petit côté plus miel. Ça va donner une petite couleur aussi pour avoir le côté un petit peu plus orangé au lieu d'avoir le côté plus jaune. Le fait de mettre ce genre de grain-là dans votre bière va vraiment vous aider à aller chercher le petit côté orangé. Vous en mettez pas trop, un petit 250, un petit 150, 250, 300 grammes maximum juste pour vous donner le petit côté touché qu'on a besoin pour la couleur et un petit peu, petit peu, petit peu pour le goût. Puis il y a quelque chose de particulier, c'est qu'en utilisant ces ingrédients-là, le but, c'est qu'avec le temps, on veut que la voile reste parce que moindrement que vous allez, par exemple, faire votre cold crash ou bien que vous allez faire vieillir votre bière dans le frigo parce que ça va rester pendant un certain temps, ça va juste faire que la bière va se clarifier. Mais avec ces ingrédients-là, ça permet de garder un voile permanent beaucoup plus longtemps puis c'est ça qu'on veut pour l'apparence de ce type de bière-là. Là, on a un peu mélangé la recette. La première affaire qu'on va faire dans un New England IP ou dans une bière, c'est de préparer notre... Notre eau, la chose la plus importante dans toutes les bières. Puis là, ça, il y a plein de nouvelles méthodes. Il y a plein de monde qui dit, il faut rajouter plus de ci, moins de ça, plus de ci, moins de ça. « J'ai mis ça, j'en ai mis assez, j'en ai pas mis assez. C'est comment ça fonctionne. C'est super facile. » Premièrement, quand on veut ajuster notre eau, il n'y a pas dix mille méthodes. Il faut connaître notre eau de base. Si vous ne connaissez pas l'eau de base, il y a des laboratoires spécialisés pour vous donner la valeur en eau que vous avez besoin. Si votre laboratoire ne donne pas les spécifications pour faire de la bière, bien, changez de laboratoire ou dites-leur exactement ceux que vous avez besoin. Comme ça, eux vont être capables de vraiment ajuster, de vous donner vraiment l'eau qu'on a. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'eau? Je ne sais pas si on a déjà parlé dans le podcast, j'ai déjà fait des vidéos sur l'eau. C'est qu'ici au Québec, on prend l'eau de nos fleuves et de nos cours d'eau au Québec. On est chanceux, on a beaucoup d'eau. Et notre eau est quand même assez bonne pour faire 90 % des sortes de bière sans avoir besoin justement d'avoir une grosse ajustement. Pour ça, nous, on est quand même relativement chanceux. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir, on prend l'eau à travers des champs et des rivières qui passent à travers notre Québec et au dégel, il y a des minéraux qui changent. À l'automne, il y a des minéraux qui changent. À l'été, il fait plus chaud, il y a des minéraux qui changent et il y a plus de chlore, moins de chlore, plus de produits chimiques. Et l'hiver, il y a encore un genre de cold crash qui se crée dans nos océans, mais dans nos cours d'eau plutôt, on n'a pas vraiment d'océans. Dans nos cours d'eau qui va faire en sorte que les minéraux vont se décanter un petit peu plus et qu'il va y avoir moins de choses. Quand on veut brasser tout le temps le même style de bière, c'est important d'avoir souvent des échantillons d'eau. Si vous n'êtes pas capable d'avoir ça, je vous conseille fortement pour ces types de bière-là soit d'utiliser de l'eau en maro qui est disponible dans toutes les bonnes boutiques dont le brasseur ou d'utiliser de l'eau distillée qui n'a aucun minéraux et que vous partez de zéro ppm de tout et vous créez vous-même votre profil d'eau. Et comme ça, vous allez tout le temps avoir une bière vraiment constante et vraiment unique dans votre style de bière et vous allez tout le temps propager vos minéraux. Kev, je sais que tu joues avec tes minéraux, je sais que tu joues avec ton eau. Ça te prend combien de temps de faire un profil d'eau pour faire une bière? En ayant des bons logiciels, Beersmith a déjà une base. Je vais préférer un petit peu plus Brew & Water que vous pouvez poigner gratuitement. Il va être limité mais généralement pour 15$ vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus poussé que vous allez pouvoir faire plus de modifications, plus d'informations dessus. Puis généralement au même niveau avec ce logiciel-là vous allez pouvoir calculer d'assez près le nombre d'acides lactiques que vous avez besoin pour descendre votre pH. J'utilise ce logiciel-là qui m'aide beaucoup avec une fois que moi j'ai acheté déjà un petit laboratoire maison qui me permet qu'à toutes les saisons je vais retester mon eau. Généralement moi j'habite à La Prairie il y a une variante mais une variante pas nécessairement majeure. Sauf que la chose la plus importante si vous utilisez votre eau de chez vous filtrez-la. Moi présentement avec le dégel qu'on a eu les chaleurs puis ensuite moi je peux sentir le chlore directement quand je vais sortir de l'eau et que si je ne la filtre pas c'est une des choses qui est très 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 néfaste pour la bière et qui ne goûte pas bon. Donc rappelez-vous si ce n'est pas bon à boire elle ne sera pas plus bonne dans votre bière. Exactement. Fait que moi j'ai les filtres ici au charbon actif et on a différentes sortes de fil qui est fait pour faire de la glace. On a l'opportunité d'avoir des fils comme ça c'est un petit peu plus dispendieux vous allez dire mais un filtre est bon pour un an vous pouvez le mettre directement après votre robinet que vous utilisez de l'eau maison pour boire et ça va enlever toute l'éclore puis les mauvaises choses il y a deux sortes de fils ou trois fils de small fils que je vends et c'est parfait pour la vitesse d'eau qu'on a à écouler de la pression de la ville. C'était-tu clair ça? Oui parce que si un exemple votre débit est trop fort versus ce que votre filtre est capable de prendre il ne fera pas la job qu'il devrait faire pour enlever les mauvaises choses que vous ne voulez pas dans votre bière. Fait qu'il va être disponible sur l'onglet eau dans le brasseur ou adjuvant ou peu importe je ne sais pas où je vais le mettre sur le site web sinon vous pouvez tout le temps m'appeler ou m'envoyer un courriel pour savoir le prix de ces choses-là c'est stock Montréal fait que c'est super vite à avoir et il n'y a aucun problème là-dedans. Un coup qu'on a parti avec un eau qui est clair puis qu'on connaît On va parler de ppm C'est quoi des ppm Kevin? C'est des parties par million C'est quand même une unité de mesure Une fois on parle en litres on parle en gallons on parle en grammes ou en livres mais les ppm c'est des parties par million Ça veut dire que pour faire ce type de bière-là on va avoir entre 150 et 200 ppm de chloride Ça sert à quoi ça mon kev la chloride dans ce type de bière-là? Le chloride c'est un ingrédient un minéraux qu'on va rajouter dans notre liquide pour être capable d'aller chercher généralement plus de corps Souvent on va parler du chloride dans des bières comme des stouts tout ce qui a plus de corps Normalement on n'en veut pas de chloride dans une impie mais c'est la particularité des New England impie On veut que ça soit rond en bouche comparativement qu'on veut que ça soit sec c'est que le taux de minéraux est beaucoup plus élevé parce qu'on peut toujours avoir de la chloride mais en petite quantité mais dans ces cas-ci on veut quand même monter la quantité de chloride générale dans cette bière-là Ça va vraiment aller nous donner le mouthfeed qu'on a besoin puis ça va nous donner aussi le côté plus doux en bouche qu'on va quand on prend une New England impie L'autre minéraux qu'on a de vraiment important dans notre New England impie c'est quoi Kev puis à quoi ça sert cette affaire-là je pense que c'est une petite poudre blanche Sulfate Et que ça c'est un autre ingrédient qu'on va pouvoir rajouter dedans qui va pouvoir jouer normalement qui est très élevé dans une impie régulière parce que l'impie régulière on veut une très haute quantité de sulfate qui va permettre de mettre en avant les houblons et que ça va donner généralement un goût un petit peu plus sec et que c'est vraiment porté sur la saveur du houblon et non du grain Ça va aller nous sortir notre caractère de houblon un petit peu plus Puis ça on veut en ppm entre 75 et 100 ppm pour être sûr d'avoir le bon ratio pour Là vous voyez il y a comme une ligne entre les deux Je ne dis pas c'est 100 ppm puis je ne dis pas c'est 75 ppm Tout dépendant comment vous l'aimez vous pouvez ajuster votre roue de façon à ce que vous soyez dans le style puis que ça vous donne exactement la bonne affaire quand vous buvez à votre goût à vous et non au goût de Kevin ou à Fitz Labrassor C'est ça Ça va être une autre chose une autre façon quand vous allez vous améliorer vous allez avoir la connaissance et aussi les équipements en conséquence d'améliorer ou de travailler sur votre bière ça va être une autre chose ça va être une autre chose que vous pouvez jouer parce qu'on pourrait dire qu'on peut en avoir plus bas du chloride puis du sulfate dedans puis avoir un ratio quand même le même mais si on monte tout plus haut ça va donner ça va être quand même un côté plus minéraux qui va être dedans qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose ça va dépendre de votre goût ça va dépendre du type de bière mais là présentement qu'est-ce que Fitz fait mention c'est que dans les types de bière les minéraux sont quand même très élevés malgré le ratio qui peut être semblable avec moins de minéraux je veux dire l'autre chose c'est quand on crée cette bière-là le OG qu'on va viser environ ça va être 1.60 à 1.70 ça veut dire que ça va donner une bière environ à 6%, 6.5 7% d'alcool environ parce qu'on a quand même un sucre résiduel parce qu'il y a une union à appiller comme Kev le disait tantôt on ne veut pas ça sec on veut ça rond en bouche ça veut dire qu'il va y avoir des sucres non fermentissibles qui vont se créer durant notre mâche et durant la capacité que notre lever a à manger on reviendra sur la lever dans le deuxième podcast mais on veut finir avec un OG entre 1.1 1.01 et 1.016 qui est quand même relativement assez sucré pour le type de bière ça va faire la balance souvent entre le côté houblon qu'on a très 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 fort et le côté plus goûteux ça veut dire qu'on va balancer notre amertume avec le goût qu'on va avoir qu'on va avoir moins d'impression d'amertume puis plus de raisons de goût ça fait que si votre bière goûte un petit peu trop hoppy trop le houblon trop amère ça peut être du fait que votre gravité originale ou finale était trop basse et qu'il n'a pas balancé votre bière c'est important de bien balancer la bière pour avoir un produit qui est de qualité et malgré le fait qu'on va comme je disais tantôt on va survoler les houblons malgré le fait que pour le type de bière on veut entre 50 et 70 d'IBU si vous utilisez le logiciel BeerSmith ou un autre logiciel de plein d'autres ça va vous dire que vous avez zéro IBU parce qu'on va mettre les houblons tellement tardivement dans le processus de la fabrication de la bière que le logiciel ne le calcule pas pourtant pour être dans le style il vous faut entre 50 et 70% d'IBU de l'indice d'amertume dans votre bière ça veut dire que bien oui ça va tout le temps donner de l'amertume puis pour pas trop y goûter parce que 50 amertumes quand c'est sec c'est vraiment hoppy en maudit on s'entend tes joues il va leur rentrer par en dedans puis 70 et 10 encore plus je pense que la langue est capable d'absorber 80 après ça elle goûte plus rien c'est quasiment la limite supérieure de ce qu'on est capable c'est pour ça que notre profil d'eau et notre profil de grain vont vraiment influencer vraiment beaucoup la balance et l'équilibre qu'on peut y avoir dans New England IPA pour goûter beaucoup plus le tropical et les goûts du houblon tandis qu'avoir le côté vraiment amer comme une American IPA qu'on veut plus côté amertume dans toutes les bières que vous allez goûter la question de la balance dans tout ce que vous allez créer dans vos recettes est primordiale parce qu'à moins que si vous êtes capable de contrôler votre balance par la suite vous allez être capable de monter ou de descendre parce que vous voulez changer quelque chose mais vous avez besoin de bien connaître votre recette bien connaître votre bière bien connaître votre équipement aussi pour savoir quel genre de produit vous allez avoir à la fin la raison pourquoi que je dis ça c'est que c'est un exemple vous avez créé votre recette puis vous n'avez pas l'efficacité que vous avez prédit dans un sens puis vous en avez moins ou vous en avez plus mais tout ce que vous allez mettre au blond pour chercher l'amertume ne fitera plus ça va devenir trop sucré trop amer parce que votre gravité originale n'est pas ce que vous avez prédit avec au même principe que la job de la levure à la fin si elle n'a pas fait son travail ou vous avez pris une levure qui faisait un travail plus sec bien toute votre votre sensation de boire la bière va changer c'est pour ça que c'est important de bien avoir de l'équipement précis quand on fabrique de la bière une glacière avec un sac de brossage ça fonctionne mais quand vous voulez vous améliorer il faut vraiment être sûr d'avoir une température vraiment constante c'est pour ça qu'on va recirculer dans des vaisseaux puis qu'on va faire une recirculation pour être sûr que la température soit tout le temps constante et parfaite partout vous allez dire qu'il y a 23 litres c'est pas si payé que ça mais si on tombe dans 100, 150, 200 1000 litres c'est vraiment important qu'il n'y a pas un point qui soit plus chaud dans votre mash ton pour être sûr que la formation des sucres se crée vraiment comme du monde on veut que nos enzymes ce soit les bonnes qui travaillent puis qui travaillent uniformément à travers notre mash ton au lieu d'avoir un enzyme qui va travailler plus d'un côté puis de l'autre côté va travailler d'une autre sorte d'enzyme qu'est-ce qui peut vraiment influencer votre goût et c'est l'important aussi de faire les tests d'iode de vérifier que c'est fini puis de pas continuer trop longtemps pour pas que les sucres qui sont complexes se transforment en sucres non complexes et qu'on se ramasse avec une bière sec avec un plus haut pourcentage d'alcool quand on voulait une bière un petit peu plus ronde en bouche et qu'on va être capable d'aller travailler un petit peu mieux nos sucres résiduels parce que quand on va rajouter une tonne de houblons à la fin parce que c'est pratiquement une tonne de houblons qu'on va rajouter bien c'est important d'avoir l'équilibre entre les deux malgré que c'est une bière qui est déséquilibrée naturellement parce qu'il y a trop d'houblons pour le nombre de grains ou la saveur du grain qu'on va aller rechercher bien il y a quand même une certaine équilibre à pas transviger parce que là on sera plus un dans le style puis là ça va goûter beaucoup plus l'American IPA que ça va goûter la New England IPA puis si on veut faire un New England IPA puis ça goûte l'American IPA bien on risque d'être déçu puis dire on n'a pas vraiment réussi notre batch et qu'est-ce qu'on fait tu faisais mention au niveau de la température de l'empontage c'est que on voulait aller chercher tout à l'heure des flocons d'avoine des flocons d'orge qui nous permettaient d'avoir un esprit en bouche beaucoup plus rond mais ça on parlait aussi que l'empontage va jouer un rôle et c'est pour ça que la température et on veut avoir quelque chose de plus élevé parce qu'on veut aller chercher plus de sucre non fermentable donc ça va laisser plus de sucre résiduel qu'on a regardé à la fin c'est une autre façon de contrôler et que ça nous permet d'avoir quelque chose de plus rond comme on a dit avec un gravité final beaucoup plus élevé et que l'oeuvre ne mangera pas tout puis on va avoir justement le résultat voulu donc c'est un mix de température et un mix d'ingrédients c'est aussi un mix d'eau parce que l'eau est vraiment importante dans ce type de bière-là pour avoir vraiment le côté rond en bouche c'est vraiment important que la chloride soit beaucoup plus élevée puis d'avoir le bon nombre de taux de ppm qui est disponible fait qu'on va aller jouer vraiment avec notre eau mais il ne faut pas se tromper on est dans la limite supérieure de 200 ppm c'est vraiment élevé en tant que chloride fait que si vous ne savez pas le nombre de ppm que vous avez au début pour démarrer puis vous mettez ça crinquez ça tout de suite à 200 ppm probablement que votre bière va être vraiment débalancée puis il va y avoir des mauvais goûts qui vont être retirés de ce profil d'eau-là fait que quand on travaille avec les profils d'eau ou quand on travaille avec une sorte de bière je vous conseille fortement de commencer soit une bière que vous êtes habitué de brasser puis vous allez ajuster votre eau pour goûter des différences puis après ça continuez comme ça n'allez pas faire un starter faire un profil d'eau puis changer votre build grain changer votre équipement tout en même temps vous allez probablement vous planter puis vous allez être déçu de l'eau de la bière que vous allez sortir parce que vous allez changer trop de variantes puis après ça trouver l'erreur où est-ce qu'elle est c'est vraiment difficile faites tout le temps quand on modifie un processus de brassage si vous changez votre eau bien c'est vraiment une grosse ingrédient malgré qu'on pense que c'est rien de l'eau dans la bière c'est 90% de votre matière première les amis fait que c'est vraiment important de le changer tranquillement puis d'y aller graduellement on change l'eau on change rien d'autre du processus on y va graduellement quand on change des choses là on a parlé de beaucoup de choses des PPM on a parlé de deux nouvelles affaires qu'on va rajouter il y a quand même de l'acide lactique vu que c'est une bière qu'on veut très pâle on parle environ de 8 à 14 IBC c'est une bière comme vous pouvez le voir si vous nous regardez en vidéo c'est pâle comme style de bière fait que nécessairement le grain qu'on va mettre dans notre recette ne va pas faire descendre notre pH il va plus le laisser stable fait que si notre pH dans notre eau est élevé il va falloir rajouter de l'acide lactique pour le faire redescendre et les minéraux qu'on rajoute aussi varient le pH fait qu'il faut prendre ça en considération aussi que plus qu'on va mettre de certains minéraux dans notre eau notre pH va monter ou va descendre fait que c'est pour ça que c'est important de bien tester et d'utiliser des bons logiciels qui vont vous calculer votre pH comme du monde si on veut parce que si notre pH n'est pas bien calculé avec les minéraux qu'on y rajoute ça va arriver que ce ne sera pas bon fait que vous pouvez faire votre mélange qu'est-ce que souvent que je dois conseiller aux gens qui vont faire de l'eau de brassage pour être sûr qu'ils ont le bon pH c'est que vous faites votre mélange d'eau vous le brassez beaucoup pour être sûr que ce soit homogène dans votre solution vous prenez un petit échantillon puis vous prenez votre pH vérifiez le pH qu'ils vous donnent contrairement à le pH de votre logiciel et comme ça on peut vraiment mieux ajuster avec l'acide lactique ou avec du grain acidifié parce que si vous n'utilisez pas d'acide lactique c'est possible aussi d'ajouter du grain acide pour faire descendre le pH et ça ça va vraiment vous aider à avoir un pH stable tout le temps identique puis vous n'avez pas de gros gros calcul à faire avec l'acide lactique que c'est non proportionnel c'est exponentiel la façon que ça fonctionne donc des fois pour commencer à ajouter le pH avec du grain acidifié c'est un petit peu plus facile donc vous pouvez le rajouter dans votre build grain dans ce type de bière là qu'on a parlé au début comme ça va vous faire descendre vraiment votre pH ça va être un petit peu plus facile qu'est-ce que t'en penses Kev? ben moi j'ai un petit quiz pour toi ben vas-y on a parlé beaucoup des minéraux mais on n'a pas parlé aucun nom des minéraux et que généralement on a 4 à 5 minéraux qu'on va utiliser pour ajuster notre eau mais qu'est-ce qu'ils font chacun? ben ça on fera on fera un podcast complet sur l'eau parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on parle de New England IPA si on tombe dans la grosse technicalité de l'eau on finira pas tout de suite notre podcast puis à l'heure qui est rendue là j'ai comme des clients qui sont arrivés d'arriver moi là puis je suis pas prêt soyez patients il y a d'autres choses qui s'en viennent on va pouvoir compléter en même temps notre podcast sur la New England IPA que j'espère que ça vous a intéressé j'espère que vous a intérêté ça intéressant et en même temps si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez les envoyer directement sur la page du vidéo sur Youtube dans le questionnement ou vous pouvez envoyer directement un courriel sur podcast acommercial lebrasseur.ca Hey Ken Yaman tu sais on a même pas parlé de la bière boréale qu'on t'en prend de boire c'est pas bon fait que je voulais juste prendre un petit deux minutes pour finir avec la dégustation de la bière je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutent présentement la vidéo connaissez déjà les New England IPA beaucoup d'entre vous qui écoutent ils ont commencé justement avec la nord-est de Boréale je le dis que c'est une bière qui est vraiment dans le style d'après la BJCP si on regarde les specs sur la canette qui nous disent 6% d'alcool c'est vraiment ça qu'on a ils nous donnent un 75 d'indice d'amertume tantôt je disais c'était entre c'est un petit peu trop un petit peu plus haut de qu'est-ce qu'on voudrait c'est-à-dire 50 à 70 mais comme c'est les précurseurs c'est correct on s'entend on peut pas vraiment les blaster question couleur et opacité ils sont vraiment dedans c'est des précurseurs on peut pas trop les blaster puis question goût mais ça goûte vraiment la New England IPA si vous avez déjà bu des New England IPA c'est ça que ça goûte tout dépendant quel style que vous voulez les houblons vont donner différents fruits tropicaux comme on l'a dit tantôt plusieurs fois dans ce podcast on va y revenir dans le podcast numéro 2 des New England IPA d'ici là j'espère que vous allez goûter j'espère que vous allez goûter d'autres New England IPA pour vous faire votre palais si c'est pas déjà fait si vous avez le goût de faire une New England IPA il y a la recette tout le temps qui est disponible au www.lebrasseur.ca l'onglet ingrédients recettes N-E-I-P c'est une recette que vous choisissez vos houblons fait que je vous conseille fortement d'aller lire sur les houblons pour savoir quel goût vous voulez lui donner les loveurs aussi c'est vous qui les choisissez fait qu'aller choisir la loveur qui vous permet d'avoir le profil de goût que vous voulez puis je pense que c'est tout mon cas oui je pense qu'on a fait le tour pour cette première partie là j'espère que vous avez apprécié puis que c'est ça j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas faites-moi les savoir partagez en grand nombre n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui se passe puis on se voit dans un prochain podcast les amis n'oublie pas de partager ciao bonne place tout le monde ça fait que cette partie là de la bière va être vraiment je ne sais même pas si je m'en vois que ça je me suis fatigué je me suis mal à la tête avec c'est notre façon de contrôler avec c'est ça oui c'est pas la que c'est